Ulysse parcourt les mers depuis des années. Son esprit dérive comme son navire. Il songe à la guerre, à la souffrance, à ses amours. Ses pensées s'embrouillent et s'emmêlent, mais il doit garder le cap, garder espoir. C'est la dernière fois que j'ai ressenti ces témoins, dans l'avion. Ta main sur la coudoir, la mienne, ils me rendent envie de la toucher. J'en ai souhaité l'écrasement, pour que quelques secondes, tu poses ta main dans la mienne, pour que l'énergie que je ressentais se rende jusqu'à toi. C'est plutôt une autre main qui a prise la tienne à notre arrivée. En te laissant, j'ai quitté une amende, mais je perdais ma meilleure amie. Mon premier grand deuil. En te rencontrant, je savais que je ne te contenais pas. Que tu étais impétueuse, ardente, que je freinais tes élans. Tu m'as quitté en écoutant ton cœur, malgré la confusion et les tumultes des grandes décisions. Tu es retournée à la mer, chantée pour d'autres. Tu as été la première vraie, sans l'être tout à fait. Je me rappelle distinctement qu'essayé sur un muret, je t'ai dit à quel point j'étais honoré que tu m'adresses la parole, que tu oses me considérer. Tu viens d'avoir ton premier enfant. Un enfant-lumière. Comme sa mère et son père. Toujours attiré par le chant étrange des sirènes, Ulysse demande qu'on l'attache au mât du navire. Il ne peut se passer de cette mélopée lancinante, mais il redoute les récifs. C'est cette musique qui le tient en vie, qui lui permet de garder ses esprits. Qui l'empêche d'oublier Ithaque, sa patrie, et Pénélope, sa bien-aimée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada